Lecture de l'histoire de la rédemption d'Hélène White Chapitre 36 Le martyr d'Étienne Ce chapitre est basé sur actes 6, 8 à 7 et 60. Étienne jouait un rôle très actif dans la cause de Dieu et faisait part de sa foi avec courage. Quelques hommes s'opposèrent alors à lui. C'était d'une part des membres de la synagogue dite des esclaves libérés qui comprenaient des juifs de Sirène et d'Alexandrie et d'autre part des juifs de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne. Mais ils ne pouvaient pas lui résister car ils parlaient avec la sagesse que lui donnait l'Esprit Saint. Acte 6, 9, 10 Ses élèves des grands rabbins croyaient qu'au cours d'un débat public ils battraient Étienne sur toute la ligne à cause de sa soi-disant ignorance. En fait, Étienne ne parla pas seulement sous l'influence du Saint-Esprit mais il démontra devant la vaste assistance qu'il était également versé en matière de prophétie et sur toutes les questions concernant la loi. Il défendit avec compétence les vérités qu'il prêchait et confondit totalement ses adversaires. En constatant la merveilleuse puissance qui accompagnait la prédication d'Étienne les prêtres et les chefs de la nation furent remplis d'une haine farouche et au lieu de reconnaître le bien fondé de ses arguments ils décidèrent de le réduire au silence en le faisant mourir. Ils se saisirent donc de lui et l'amenèrent devant le Saint-Nédrin pour être jugé. Des savants juifs des pays voisins furent appelés en renfort pour réfuter les arguments de l'accusé. Saul de Tarse, qui s'était révélé en ennemi juré de la doctrine du Christ et en persécuteur de tous ceux qui croyaient en Jésus était également présent et il prit une part active dans les accusations formulées contre Étienne. Il apporta tout le poids de l'éloquence et de la logique des rabbins pour aggraver le cas de l'accusé et convaincre l'assistance qu'il prêchait des doctrines trompeuses et dangereuses. Mais Saul de Tarse trouva en Étienne un homme aussi instruit que lui et qui comprenait pleinement le plan de Dieu pour la diffusion de l'évangile parmi les autres nations. Étienne croyait dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et il mesurait parfaitement les privilèges des Juifs. Cependant, sa foi n'était pas étriquée, bien au contraire et il savait que l'heure était venue où les vrais croyants n'adoreraient pas seulement dans des temples faits de main d'hommes mais que, dans le monde entier, des hommes adoreraient Dieu en esprit et en vérité. Le voile avait été tiré de devant les yeux d'Étienne et il pouvait voir la fin de ce qui avait été aboli par la mort du Christ. Malgré leur hostilité farouche, les prêtres et les chefs du peuple ne pouvaient l'emporter sur la sagesse évidente et sereine d'Étienne. Ils résolurent donc de faire un exemple tandis qu'ils assouviraient ainsi leur haine vengeresse. Par la menace, ils empêcheraient les autres d'adopter la loi de l'accusé. Ils soudoyèrent donc de faux témoins qui affirmèrent l'avoir entendu proférer des paroles blasphématoires contre le temple et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruira le temple et changera les coutumes que nous avons reçues de Moïse. Acte 6, 14 Tandis qu'Étienne était debout devant ses juges pour répondre à l'accusation de blasphème qui était portée contre lui, une sainte lumière illuminait son visage. Tous ceux qui étaient assis dans la salle du conseil avaient les yeux fixés sur Étienne et ils virent que son visage était semblable à celui d'un ange. Acte 6, 15 Plusieurs de ceux qui virent cette lumière se mirent à trembler et se voilèrent la face mais l'incrédulité et les préjugés ne faiblirent pas pour autant. La défense d'Étienne Quand on questionna Étienne sur la véracité des accusations qui pesaient sur lui, il introduisit sa défense d'une voix claire et vibrante qui résonna dans la salle du conseil. En termes qui tint l'auditoire sous le charme, il rappela l'histoire du peuple éloigné. Il fit preuve d'une connaissance parfaite de l'économie juive et de son interprétation spirituelle, rendue désormais manifeste en Christ. Il commença par Abraham et retraça l'histoire de génération en génération. En se référant aux annales de la nation juive jusqu'à Salomon et en mettant en relief les épisodes les plus marquants pour soutenir sa cause, il affirma sa fidélité à Dieu et à la foi juive, tout en déclarant que la loi dans laquelle les juifs espéraient trouver le salut n'avait pu sauver Israël de l'idolâtrie. Il établit un lien entre Jésus-Christ et toute l'histoire juive. Il évoqua la construction du temple de Salomon, cita les paroles du fils de David et celles d'Esaïe. Mais le Très-Haut n'habite pas dans des maisons construites par les hommes, comme le déclare le prophète. « Le ciel est mon trône, » dit le Seigneur, « et la terre un escabeau sous mes pieds. » « Quel genre de maison pourriez-vous me bâtir ? » « En quel endroit pourrais-je m'installer ? » « N'est-ce pas moi-même qui ai fait tout cela ? » Acte 7, 48-50 Lorsqu'Étienne arriva à ce passage de l'Écriture, un tumulte éclata dans l'assistance. L'accusé lutte alors sur le visage de ses juges quel sort lui était réservé. Il sentit quelle résistance rencontrait ces paroles qui lui étaient inspirées par le Saint-Esprit. Il savait qu'il rendait son ultime témoignage. Parmi ceux qui lisent le discours d'Étienne, rares sont ceux qui l'apprécient à sa juste valeur. Pour que ces paroles revêtent leur pleine signification, les circonstances, le temps et le lieu doivent être pris en considération. Quand il montra le lien entre le Christ et les prophéties et parla du temple, le grand prêtre, frappé d'indignation, déchira ses vêtements. Ce geste avertit Étienne que sa voix serait bientôt réduite à jamais au silence. Bien qu'étant au milieu de son discours, il conclut brusquement en interrompant le fil de son récit et se tournant vers ses juges devenus furieux, il s'écria « Ô vous, hommes rebelles, dont le cœur et les oreilles sont fermés aux appels de Dieu, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécutés ? Ils ont tué ceux qui ont annoncé la venue du seul juste. Et maintenant, c'est lui que vous avez trahi et tué. Vous qui avez reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, vous n'avez pas obéi à cette loi. » Acte 7, 51-53 La lapidation En entendant ces paroles, les prêtres et les chefs de la nation exaspérés écumèrent de rage. Agissant comme des bêtes de proie plutôt que comme des êtres humains, ils se ruèrent sur Étienne en grinçant des dents. Mais il ne fut pas impressionné, il s'y attendait. Son visage était calme et brillait d'une lumière angélique. Les prêtres déchaînés et la foule excitée ne provoquèrent en lui aucune crainte. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, regarda vers le ciel. Il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Écoutez, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Acte 7, 55-56 Puis la scène qu'il avait devant lui disparut à ses yeux. Les portes du ciel s'entrouvrirent à ses regards et il vit la gloire de ses parvis et le Christ se levant de son trône, prête à intervenir en faveur de son serviteur sur le point de souffrir le martyr pour son nom. Lorsqu'Étienne décrivit la scène glorieuse qui se déroulait devant lui, ce fut plus que ses persécuteurs n'en pouvaient supporter. Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à lui jeter des pierres pour le tuer. Tandis qu'on lui jetait des pierres, Étienne priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ! » Puis il tomba à genoux et cria d'une voix forte, « Seigneur, ne les tiens pas pour coupables de ce péché ! » Après avoir dit ces mots, il mourut. Acte 7, 57-60 Le martyr d'Étienne fit une profonde impression sur tous ceux qui en furent témoins. Ce fut une douloureuse épreuve pour l'Église, mais elle eut pour résultat la conversion de Saul de Tarse qui n'arrivait pas à effacer de son esprit la foi, le courage et le rayonnement de ce martyr. À l'exception de ceux qui s'endurcirent pour résister à la lumière, le souvenir du sceau de Dieu imprimé sur le visage d'Étienne, celui de ses paroles qui pénétraient l'âme des hommes qui les entendirent, se gravèrent dans la mémoire de ceux qui assistèrent à sa lapidation et témoignèrent de la vérité qu'il avait proclamée. Aucune sentence légale ne fut prononcée contre Étienne, mais les autorités romaines reçurent de fortes sommes d'argent pour que l'affaire soit étouffée. À la vue du jugement de la mise à mort d'Étienne, Saul avait paru animé d'un zèle frénétique. Cependant, il était irrité contre lui-même, car il avait l'intime conviction que ce martyr était honoré par Dieu au moment même où il était rejeté des hommes. Saul continua à persécuter l'Église du Seigneur, pourchassant les croyants, les arrachant de leur maison et les livrant aux prêtres et aux chefs du peuple pour les envoyer en prison et les faire mourir. Le zèle qu'il mit à poursuivre la persécution se met à la terreur parmi les chrétiens de Jérusalem. Les autorités romaines ne firent aucun effort particulier pour mettre un terme à cette cruelle entreprise, mais elles aidèrent secrètement les Juifs pour se concilier leur faveur. Saul, l'érudit, fut un puissant instrument entre les mains de Satan pour alimenter la rébellion contre le Fils de Dieu. Mais un être plus fort que Satan avait choisi Saul de Tars qui allait succéder à Étienne, le martyr, et qui allait agir et souffrir à son tour pour le nom de Jésus. Saul jouissait d'une haute réputation parmi les Juifs à cause de son instruction et de son zèle pour persécuter les chrétiens. Avant la mort d'Étienne, il ne faisait pas partie du Saint-Nédrin dont il devint membre à cause du rôle qu'il avait joué en la circonstance. Suite de la lecture au chapitre 37 dans le prochain audio.